Bonjour, vous êtes ingénieure en gestion de l'environnement et fondatrice de Sénégal Plastique Recovery. Aujourd'hui, célébrer la Journée mondiale du recyclage. Selon vous, comment faire le recyclage exactement ? De la même manière, je dirais que vous allez faire votre recyclage. Il va falloir de la matière première, qui n'est rien d'autre que les déchets qui sont générés à trois niveaux, c'est-à-dire au niveau des mélanges, au niveau des industries et au niveau des commerces. Donc, cette matière, une fois que vous l'avez, vous allez collecter ces déchets à un point B, puis les acheminer vers un point B. Vous allez collecter les déchets chez les ménages, et puis les acheminer vers un point B, pour ensuite les pré-traiter, les transformer en d'autres produits finis utilisables. Donc, le recyclage, en quelque sorte, consiste à générer des déchets, les collecter, puis les transformer en des produits finis. D'où l'importance d'avoir une caractérisation à la base de ces déchets, c'est-à-dire les classer en différents types, que ce soit les déchets organiques, les déchets plastiques, les déchets métalliques, et tant d'autres. Alors, cette action de récupérer des déchets et les réintroduire, j'y arrive, après traitement dans le cycle de production, quel est exactement le processus pour avoir un résultat ? Bon, le processus pour avoir le résultat varie en fonction du type de déchets que vous avez avec vous. Par exemple, de ce que je connais, pour ce qui concerne les déchets plastiques, actuellement, nous avons deux types de processus, qui est le processus mécanique, qui consiste à prendre du déchets plastiques pour en produire d'autres produits plastiques, ou bien le processus chimique, qui consiste à les transformer en des monomères, qui était le produit de départ, pour avoir votre résultat final. Et justement, quels sont les différents types de recyclage ? Bon, les différents types de recyclage, ça dépend du type de plastique que vous avez avec vous, parce qu'il existe une variété de recyclage, mais ce qu'on peut retenir, il y a trois grands types de recyclage, qui est le recyclage primaire, qu'on appelle souvent le recyclage mécanique, qui consiste à prendre la matière première qui est déchets, pour en faire d'autres produits. Il y a ce qu'on appelle le recyclage secondaire, qui n'est rien d'autre que l'incinération, c'est-à-dire la récupération énergétique. Et puis, nous avons le troisième type de recyclage, qu'on appelle régulièrement le recyclage tertiaire, ou bien le recyclage chineau. Et souvent, ce sont des SDF qui faisaient ça, mais aujourd'hui, des jeunes et même des responsables le font. Oui, exactement. Ça veut dire que le métier, c'est un métier qui attire beaucoup de monde actuellement, parce que le recyclage, je crois qu'on puisse dire, il est rentable. Par exemple, au pays, tu peux payer un kilo de déchets à X francs, vous allez recycler et puis vendre à X la puissance et 9 francs. Également, il y a la disponibilité des déchets. On n'en trouve pas, surtout au niveau des zones, mais avec ce qu'on prend le cadre de Dakar, avec une urbanisation très rapide, ce qui dit qu'il y a trop de déchets qui sont générés régulièrement. D'où l'importance de trouver beaucoup de déchets actuellement. Donc, il y a la matière qui est présente. Et puis, également, il y a certains types de recyclage qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement. Du coup, les gens s'activent mutuellement dans ce métier de recyclage. Bien que ce soit formel ou informel, les gens vont vers le recyclage aujourd'hui. Et quel est l'apport du recyclage dans l'économie sénégalaise ? Bon, l'apport, c'est... Bon, je peux dire qu'on peut juste dire ce qui concerne la gestion des déchets au Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, les dernières caractérisations qui ont été faites au niveau national, ça date de 2016. Et selon les études que j'ai gagnées, le directeur de Gromoget à l'époque avait publié, au moins nous avons 8 000 tonnes de déchets qui sont générées par le Sénégal. Et actuellement, à Mbobos, il y a seulement 60 kg de matière recyclable qui sont récupérées. Ce qui veut dire que le taux de récupération actuellement au niveau de Mbobos est tellement petit que leur participation à l'économie nationale n'est pas du tout trop importante. Mais il va falloir relativiser. Parce que quoi qu'on puisse, il y a des signaux très clairs qui montrent que le travail de recyclage, surtout informel, possuie au moins de subsistance et une solution temporaire, notamment chez les récupérateurs au niveau de Mbobos. Alors, l'objectif principal de cette journée est alors de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. On peut dire donc qu'elle a une grande importance. Effectivement, le recyclage aujourd'hui a une grande importance parce que le recyclage permet de réduire les quantités de déchets qui devraient être abandonnés au niveau de l'environnement et puis au niveau des décharges. Ce qui fait qu'avec le recyclage, il y a une énorme quantité de déchets qui doit être transformée et non jetée au niveau des downsides. En termes de création d'emplois aussi, il faut reconnaître que depuis la collecte, jusqu'à la transformation, c'est une longue chaîne. Il nécessite vraiment une main d'œuvre importante et donc la création de beaucoup d'emplois. Donc, ça participe, c'est important quand même. Alors, quels sont les enjeux liés au recyclage ? Oui, les enjeux sont vraiment énormes parce qu'à côté, il y a les risques de contamination, surtout au niveau des secteurs informels qui sont en contact direct, parfois avec des éléments qui sont très toxiques. Souvent, il peut y avoir des problèmes de commercialisation. Par exemple, quand vous prenez le produit, ce que je fais actuellement, de la transformation des déchets plastiques en carburant, donc, tu peux avoir un problème de commercialisation, c'est-à-dire la population ne connaît pas trop, ou bien ne fait pas trop confiance à ce que vous faites, le produit que vous mettez sur le marché, s'il y a des problèmes pour commercialiser ça, parce que ce n'est pas connu par tous. Donc, le recyclage, à l'heure actuelle aussi, ça permet de résoudre des questions de développement durable, notamment, ça aide pratiquement à atteindre des objectifs de développement durable, par exemple, l'utilisation de biocarburants, qui aident aujourd'hui à diminuer, effectivement, les effets, les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre les changements climatiques. Alors, vous avez étudié un projet sur le recyclage. Cela consistait à quoi exactement ? Oui, j'ai eu à étudier un projet, c'était dans le cadre de mon mémoire de master. Ça portait sur la pyrolyse des déchets plastiques pour obtenir du carburant de qualité pour moteur d'exemple. Donc, il consistait à collecter au niveau du campus social de l'Université Kouan Kourma, de collecter des déchets plastiques, les caractériser, c'est-à-dire les identifier selon leur type, s'il s'agit des polystyles, de propyling ou bien des low density. Donc, une fois que ce travail a été fait, vous allez collecter les déchets au niveau du campus social. Vous allez les pré-traiter. Le pré-traitement, ça va consister à quoi ? Ça va consister à trier les déchets d'abord en fonction de leur catégorie. Vous allez les laver, les sécher et puis les boyer. Une fois que ces déchets sont boyers, et juste pour réduire la taille de départ, vous allez les introduire dans un four. Et vous allez échauffer ce four pendant 4 à 5 heures à haute température. Nous savons que les déchets plastiques que nous avons, ça provient des produits pétroliers. Donc, avec la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on va remonter le produit finitier d'une bouteille d'eau ou bien un sachet à du produit pétrolier. Donc, par une technique pyromarchique qu'on appelle la pyrolyse. Donc, après cette pyrolyse, vous allez avoir du biocarburant. C'est-à-dire, ça peut être du diesel, du gaz ou autre chose, mais un produit pétrolier brut. Et puis, vous allez avoir comme résultat du charbon. C'est-à-dire qu'il peut être aujourd'hui utilisé dans le domaine de la cémenterie comme charbon et puis également comme filtrant. Et puis, vous avez du gaz exactement qu'il ne peut pas être condensé pour donner des carburants. Donc, c'est la pyrolyse que j'ai eu à étudier. Il y a un processus de recyclage tertiaire. Il nécessite de la matière première comme du plastique. Ça peut être n'importe quel plat que vous allez chauffer à haute température et puis avoir du carburant à retour. Très bien. Et qu'est-ce qui vous manque réellement pour le mettre en pratique ? Bon, ce qui manque actuellement au niveau... Une fois que je suis revenue au Sénégal, ce qui manquait, c'est peut-être les moyens financiers parce qu'actuellement, je travaille avec quatre collaborateurs qui sont des jeunes ingénieurs ou étudiants. Donc, ce qu'on avait adopté au départ, c'était self-funding. C'est-à-dire qu'on faisait des cotisations mensuelles qui nous ont permis d'accueillir le fou, c'est-à-dire le réacteur de pyrolyse du intérêt. Donc, nous, continuons ce temps, c'était là. Seulement que c'est long. Et parce que c'est un grand projet qui nécessite beaucoup de moyens techniques et plus financiers. Donc, il va falloir commencer à acquérir des machines sophistiquées que l'on utilise dans le monde industriel actuellement, c'est-à-dire employeurs, qui vont faciliter la réduction de la taille des particules et également un pyrolyse, le réacteur, qui va permettre de transformer. Et quelles sont souvent les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le recyclage ? Les difficultés également, c'est vraiment énorme parce qu'il n'y a pas, ce qu'on connaît actuellement au Sénégal, il n'y a pas le processus de tri à la source. Ce qui fait que le travail est très difficile. Dès que le déchet est généré au niveau des mélanges, on a un mélange. Si on pouvait avoir les déchets qui sont triés à la source, c'est-à-dire qu'on sépare les plastiques des déchets organiques qui sont à l'heure de séparer des déchets électriques, ça laisse faciliter le travail de recyclage. Et donc, ce qui fait que c'est compliqué vraiment parce que les déchets ne sont pas triés à la source. Également, il n'existe presque pas une caractérisation des déchets. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le pourcentage des plastiques dans les déchets globaux qui sont généraux au niveau national. On ne connaît pas le pourcentage des plastiques, on ne connaît pas le pourcentage des déchets organiques. Pour moi, il va falloir, avant de procéder à un type de recyclage, de savoir au moins la caractérisation des déchets qui sont générés au niveau national. Ça va faciliter le travail, la connaissance des différents composants des déchets au départ. Alors, qu'est-ce qui explique la présence des jeunes dans ce domaine ? Les jeunes, comme dans d'autres domaines, ils s'activent aujourd'hui sur des questions fondamentales. Quand vous prenez la gestion des déchets en particulier, c'est des questions de développement durable. Ça règle beaucoup de questions liées à l'environnement. Ça règle des questions liées au réchauffement climatique. C'est pourquoi on voit les jeunes qui sont porteurs des solutions environnementales, c'est-à-dire tout ce qui est Green Entrepreneurship qui s'active massivement dans le domaine de recyclage. parce que c'est des combats qui sont aujourd'hui portés au niveau mondial par des jeunes qui sont conscients du danger qui menace le monde quand il s'agit de la pollution liée aux déchets. Donc, on voit plus de jeunes dans le secteur parce qu'ils sont déjà conscients que le monde est menacé par une pollution. Donc, il va falloir très tôt s'engager à lutter contre toute cette pollution. Et est-ce facile de mettre en place une entreprise de recyclage, selon vous ? Bon, je ne dirais pas le contraire parce que depuis que je suis venue, je suis dans les démarches. Parce que quand tu es dans le domaine de recyclage, je suis dans le domaine des biocarburants, vous savez que la vente de carburants au Sénégal est réglementée. Donc, les démarches, ce n'est pas du tout facile. Il va falloir avoir l'autorisation de produits. Il va falloir avoir l'autorisation de vente également. Donc, ce n'est pas prêt. Ça dépend. Tout dépend du type de recyclage que vous faites. Si vous êtes, par exemple, dans le recyclage mécanique, c'est plus simple. Peut-être que ce sera plus simple d'avancer plus vite que si vous êtes dans le recyclage tertiaire il nécessite une production chimique qui doit respecter des normes environnementales et puis des ordres étatiques. Alors, votre dernier message à l'occasion de cette journée mondiale du recyclage ? Bon, juste essayer de contextualiser cette journée parce qu'actuellement, le Sénégal est dans un processus électoral. Donc, j'appelle tous les candidats aujourd'hui à nous étaler leur programme par rapport à la question de recyclage et à la gestion des déchets. Oui, c'est l'occasion. On va vers la présidentielle 2024. Oui, on va vers la présidentielle. Donc, c'est le moment aux candidats de nous donner ce qu'ils prévoient de faire. J'ai eu à lire un programme. Donc, il y a peut-être quelques aspects qui ont été soulevés. C'est intéressant, mais surtout, je voulais demander peut-être au futur président de faire du recyclage un levier de développement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les pays qui sont industrialisés, ils vont vers le recyclage de ces déchets. Ça veut dire qu'il y a toute une économie qui est derrière les déchets. Donc, il va falloir accompagner les jeunes qui sont dans ce secteur, essayer de les encadrer, organiser le métier de recyclage, essayer de formaliser la plupart de ces métiers-là et puis booster l'économie à travers le recyclage. Très bien. En tout cas, merci Ndeï Khadindyay d'avoir accepté d'être notre invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes ingénieure en gestion de l'environnement et fondatrice de Sénégal Plastique Recovery. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie.